Le bar, ça représente 86 compagnies qui adhèrent au bar, qui ne sont pas forcément des compagnies étrangères, mais il est clair que par définition, la majorité sont des compagnies dites étrangères, encore que le mot, il faut le nuancer, puisque dans notre association, il y a beaucoup de compagnies européennes, donc je dirais plutôt des compagnies communautaires, il y a des compagnies françaises, Car France en fait partie, Corsair en fait partie, et toutes les compagnies majeures qui opèrent en France. On représente en gros 95% de la facturation de billetterie en France. Alors le bar, ce n'est pas simplement un regroupement de représentants pour faire un club social, ce n'est pas du tout sa volonté, c'est un regroupement pour pouvoir être un interlocuteur privilégié, avec un certain nombre d'entités dans divers horizons, que ce soit l'horizon institutionnel, relation avec la DGAC, relation avec le ministère, que ce soit l'horizon aéroportuaire, relation avec ADP, et relation beaucoup plus spécifique avec les aéroports et les représentants des aéroports, relation avec le métier, avec le SNAP, relation avec l'environnement, relation avec le comité des horaires, donc on est partout, on est partout, et je pense bienvenue, parce qu'on peut apporter notre savoir-faire, on a apporté nos observations, parce que finalement, on est les interlocuteurs privilégiés. Alors bien sûr, le volcan est un... on peut dire que c'est un phénomène un peu très ponctuel, qui nous est, entre guillemets, tombé dessus, parce qu'en fait, les centres nous tombaient dessus. Nous sommes intervenus, parce qu'on a participé au comité de crise, pour apporter éventuellement nos observations. Il est clair qu'on était dans des situations un peu compliquées, puisqu'on n'a pas opéré pendant 5 jours. Donc là, on était dans une situation de blacas, en attendant que ce volcan, dont je suis incapable de prononcer le nom, veuille bien s'arrêter de crasher. Mais c'était pas... disons que c'était un élément complémentaire, si on ne peut plus aller le mot, par rapport à d'autres soucis qu'on peut avoir. Le premier souci qu'on avait, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait récupérer, après une année catastrophique, l'année 2009 a été une année assez difficile à assumer. Donc, 2010, on commençait à repartir sur une voie d'espérance, puisque les chiffres étaient là, la demande commençait à... le volcan arrive. Mais ce qui a été quand même assez réconfortant, c'est que l'effet volcan n'a pas perduré après. La clientèle était là, et on peut dire que maintenant, on est reparti sur un train assez optimiste. La preuve, c'est qu'Aiata, ce matin, a annoncé 8,9 milliards de dollars de bénéfices pour les compagnies aériennes. Or, l'Europe, parce que l'Europe est en négatif. Donc, l'Europe, c'est un autre phénomène qui nous touche. C'est le phénomène de l'achat à moindre prix. Il y a l'effet entraînant des low cost, c'est clair, qu'on ne peut pas le nier. Et donc, la recette unitaire est plus pénalisée en Europe que sur les longs courriers. Les nouvelles ouvertures, puisqu'on va ouvrir maintenant Cordoba en Argentine avec 3 vols hebdomadaires qui viennent s'ajouter aux 14 hebdos qu'on a déjà sur Buenos Aires. Donc, on va être un des plus gros opérateurs sur l'Argentine depuis l'Europe. Sinon, le plus gros, nous allons ouvrir San Salvador, nouvelle destination, qui va être combinée avec Guatemala City. Donc, là, San Salvador, c'est 4 vols hebdomadaires. Panama devient un vol non-stop depuis Madrid, alors qu'avant, il avait un toucher sur Guatemala. Ce qui fait qu'on va réduire de 8 heures le temps de voyage. Donc, c'est tout à fait appréciable. Et on ouvre aussi au Maghreb. On vient de rajouter en Algérie, Oran, Alger, que nous desservions déjà quotidiennement. Oran, c'est deux vols hebdomadaires. Mais ça, c'est déjà opérationnel depuis le 15 septembre. On vient encore de rentrer un Airbus 340, puisque je rappelle qu'on a une flotte toute Airbus, que ce soit en moyen courrier ou en long courrier. Et du fait de la reprise, et surtout des nouvelles destinations, on est revenu dans un moment d'intégration de la flotte, des 340-600. Donc, le gros porteur qui fait 384 sièges de capacité. Et il y a encore beaucoup d'avions qui sont en commande et qui nous attendent à tous. Et 2011 ? Alors, 2011, bien sûr, la question qui brûle les lèvres de toute interviewer, c'est de dire qu'est-ce qui quitte de la fusion. Je préfère anticiper la question, parce qu'on ne peut pas y échapper. La fusion, eh bien, elle est, on va dire, dans les rails, puisque maintenant, les conseils d'administration respectifs se sont mis d'accord. Il va falloir attendre que ce soit ratifié au mois de novembre par chaque conseil d'administration. et la mise en place, bien entendu, de tout ce qu'on peut attendre de cette fusion, c'est-à-dire la synergie légitime et réaliser les économies d'échelle qui vont avec. Et ça va faire de ce groupement l'une des plus grosses compagnies ? Eh bien, on va être le troisième groupe en Europe, en termes de recettes. La prétention est qu'on nous rapprochions, bien entendu, des autres. Maintenant, il ne faut pas oublier que, parallèlement à cela, nous venons d'obtenir l'immunité anti-trust, l'ATI, sur l'Atlantique Nord, qui nous permet de développer un joint venture avec un autre partenaire, American Airlines, et qui va nous permettre d'avoir une position, je ne vais pas dire dominante, parce que le mont ne sera pas exact, mais très forte, sur l'Atlantique Nord. Et quand on parle d'Atlantique Nord, on ne parle pas uniquement des US, on parle aussi du Mexique et du Canada. Et là, on est en plein dans le process de lancement. Ça sera beaucoup plus rapide que les effets de la fusion, parce que c'est immédiat.